Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour une nouvelle présentation. Le deuxième casque fourni par Shoei n'est autre que le Hornet ADV. Et oui, je sais, vous espériez tous voir un X-Spirit III. Malheureusement, ça ne sera pas pour tout de suite ou du moins pas pour cette saison. On verra bien par la suite, ça dépendra aussi un petit peu de vous d'ailleurs. Si ces essais vous semblent convaincants, eh bien, peut-être que nous pourrons demander le X-Spirit III aussi à laisser sur notre site. Revenons donc à notre Hornet ADV. ADV, tout simplement pour Adventure. C'est vraiment les casques qui sont maintenant très à la mode pour utiliser sur votre trail sportif. On en présentera d'autres sur le site également. Mais on s'attarde donc un petit peu sur ce Shoei Hornet ADV. Donc une coque AIM+, fibre de verre, fibre organique et fibre multicomposite. Tout ça pour essayer de garder le poids le plus contenu possible. Bon, malgré tout, on annonce quand même 1650 grammes. Et oui, comme vous pouvez le voir, ce genre de casque n'est pas forcément des plus légers. Une coque qui existe en quatre tailles différentes, toujours selon la taille du casque choisi. Côté sécurité, eh bien, on retrouve le côté racing chair à Shoei, c'est-à-dire une boucle double D. Le QRS, donc Emergency Quick Release System, pour retirer les mousses en cas d'urgence. L'intérieur, bien entendu, toujours démontable et lavable. Ça devient un petit peu un standard sur la plupart des casques actuels. On retrouve aussi la possibilité de rajouter des mousses si vous n'utilisez pas d'intercom dans votre casque. Tout ça, c'est pour une meilleure acoustique. Question aération, eh bien, on fait un petit peu plus simple puisque vous avez une aération ici au menton et une dixième, une deuxième ici au sommet du casque. Donc là, vous pouvez rentrer ici directement sous la peine de crosse que vous pouvez le voir. Une visière crosse ou une peine de crosse qui est vraiment très très travaillée puisqu'il y a des découpes ici à l'intérieur. Tout cela a bien entendu été travaillé en soufflerie d'après Shoei, justement pour limiter la prise au vent. Pour ne pas se retrouver avec le casque qui partirait en arrière. Mais aussi limiter les turbulences et le bruit à l'intérieur du casque. Ça, bien entendu, on vous en dira plus une fois qu'on l'aurait essayé. On retrouve aussi les extracteurs ici, extracteurs au sommet du casque. Donc, eux aussi travailler justement pour une meilleure insonorisation. La visière ici est aussi démontable. Donc, la peine de crosse, on peut la démonter assez rapidement. Comme vous pouvez le voir, ce sont des petits cliquets ici de ce côté-ci. Donc, on sait le démonter ici. On saura la déboiter ici sur le dessus du casque. Ce qui pourrait vous donner aussi un casque avec un look assez particulier sans séduire crosse. Évidemment, tout ça dépend un petit peu de votre utilisation. Comme vous pouvez le voir, un casque qui malgré tout reste profilé. Ce n'est pas vraiment un spoiler. Il est plutôt intégré directement à la coque. Ici également, ça donne quand même un look assez sympathique à votre casque. Bon, ici, c'est une décoration. Il en existe d'autres, bien entendu. La visière, simplement un clips aussi ici à l'avant. Alors évidemment, c'est prévu pour qu'on puisse l'ouvrir sans devoir faire bouger la visière. Donc, la visière ici au-dessus reste mobile, même si vous montez ou descendez l'écran. Le pinlock, lui, est fourni d'origine dans la boîte. On retrouve également dans la boîte, le manuel, ça c'est un petit peu le classique. Un cache-nez et un cache-menton. Tout ça pour plus de confort et d'insonorisation. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce Shoei Hornet ADV. Un casque, bien entendu, dont vous retrouverez l'essai complet sur notre site. Et bien entendu, toujours l'actualité complète de la moto sur le site www.objectifs-moto.com A très bientôt les amis ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501